Premier coup de pioche, ou plutôt première léchée de pelteuse sur le chantier de la future mosquée de Tours. L'architecte est venu de Tarbes pour voir les débuts de ce projet d'envergure. Il va totaliser pratiquement 3000 mètres carrés de surface hors œuvre nette, c'est-à-dire la surface des planchers. Et d'autre part, nous avons quand même une capacité d'accueil qui est de l'ordre pratiquement, en moyenne, qui est de 2750 personnes. La première phase, c'est la mise à niveau, la préparation du terrain pour réaliser la plateforme. Cette entreprise compte une dizaine de jours pour la phase 1 du projet. On continue le décapage de l'ensemble de la plateforme, avant l'empièrement qui va se faire par une rotation de camion, puisqu'on apporte 2000 tonnes de pierres à peu près sur le site, qu'on doit étaler et ensuite compacter. La première pierre, elle, a été posée symboliquement fin novembre. Les travaux vont avancer au fil des dons, première pièce à bâtir, la salle de prière. J'aimerais bien dans les deux ans à venir, dans 24 mois à peu près, ça serait bien. Ça nous arrangerait bien et ça nous faciliterait la chose. Et puis partir de la rue Lobin, où nous sommes vraiment, où il y a beaucoup de problèmes de stationnement, et tous les problèmes qui s'y rattachent. La fin des travaux de l'ensemble du centre cultuel est prévue, elle, d'ici 12 à 13 ans.